Et bien salut tout le monde c'est Augustus40 pour une nouvelle vidéo. Quelques jours après leur grosse branlée dans le trophée des champions, Monaco démarre sa saison de Ligue 1 2018-2019 par une victoire contre Nantes à Nantes, 3 buts à 1 et on va débriefer ce match tout de suite. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à commenter, il y a eu pas mal de likes et de vues sur le premier débrief de la saison Marseille-Toulouse, mais il n'y a pas eu de commentaire malheureusement, donc n'hésitez pas à donner vos avis, c'est toujours bien de pouvoir partager vos avis, donc voilà, tant que c'est dans le respect. Donc voilà, 3 buts à 1, donc Monaco qui a été cata contre le PSG, là franchement à la mi-temps 0-0, Nantes était au-dessus, à la mi-temps franchement Nantes était au-dessus, ils ont fait un très beau match Nantes dans le jeu et tout, ils ont été bons, mais la finition a été catastrophique, c'est ça qui fait qu'ils ont perdu, donc voilà, la victoire est méritée, parce que voilà, la finition n'était pas là du côté de Nantes, mais voilà, Monaco devra quand même faire attention, parce qu'ils ne vont pas tomber tout le temps contre des équipes qui galèrent autant à cadrer, Nantes a eu beaucoup plus d'occasion, avant le 1-0 pour Monaco, on va dire ça comme ça, avant le 1-0, Nantes a eu beaucoup plus d'occasion, mais ils cadraient quasiment rien, ils cadraient rien, donc voilà, donc ça ne s'invente pas, but de Ronnie Lopez à la 69ème minute, Ronnie Lopez a été quasiment le meilleur joueur monégasque, après bon, il y a Falcao qui a fait une bonne entrée aussi, mais voilà, on va dire homme du match Ronnie Lopez, ou Falcao, parce que Falcao, il est rentré un but, une passe D, après Joe Vettich qui marque à la 80ème minute, donc voilà, ça c'était un peu l'effet pas de chance du FC Nantes, grosse occasion pour le FC Nantes de Rongier, grosse parade du gardien monégasque, et en contre-attaque immédiatement, il marque le 2 buts à 0, et après Nantes il craque totalement, 3-0, quelques minutes plus tard, 3 minutes plus tard, Falcao sur une passe de Grand-Cyr, ce même Falcao qui a fait une belle passe pour Joe Vettich, on voit un but, une passe D, et, je vais dire Mohamed, Emiliano Salah, l'ancien bordelais, qui marque à la 92ème, franchement c'était mérité ce petit but, le 3-0 était vraiment très très sévère, même là le 3-1 est sévère, mais comme je disais, la finition n'était pas là, dans le jeu c'est bien, mais comme on peut le voir à la Coupe du Monde et tout, les équipes qui ont le beau jeu, c'est pas forcément les équipes qui gagnent, le principal c'est la finition, c'est voilà, t'as pas besoin de 10 000 occasions, il faut les mettre au fond les occasions, il faut les mettre au fond, si t'as 10 tiers, mais que t'es en cadre 2, voilà, faut pas s'étonner que tu perds après, tu vois, donc Nantes a une belle équipe, franchement ils ont du beau jeu, ils ont une belle équipe, mais il faut qu'ils travaillent la finition, s'ils veulent faire quelque chose cette saison, mais en tout cas, je m'inquiète pas trop pour ce club-là, pour cette équipe-là, je pense qu'ils peuvent être dans les 10 premières places, du classement, du côté de Monaco, franchement, je sais pas si je les mettrais sur le podium, de toute façon, ça va être, je les vois dans les 4 premières places, mais peut-être pas dans les 3 premières, tu vois, je les vois 4ème cette saison, mais on sait pas, il faudrait qu'ils montrent un plus, parce que là, ils sont tombés contre une équipe du FC Nantes, belle, mais pas réaliste, et ça, ça peut jouer des tours à Monaco, quand ils tomberont, contre une équipe réaliste, c'était le cas du PSG, c'est pour ça qu'ils ont pris pas mal de buts, donc voilà, j'espère que ce débrief vous aura plu, on se retrouve plus tard dans la journée, pour peut-être d'autres matchs, c'était Augustus, ciao tout le monde !